On parle beaucoup de cette éclipse solaire totale attendue le 8 avril, notamment dans les écoles. Le phénomène risque d'avoir des répercussions sur les animaux. Simon, des experts vont étudier le comportement de certaines espèces au zoo de Grambay. Oui, exactement, Véronique. On parle beaucoup de ce phénomène qui aura lieu le 8 avril prochain, en après-midi. C'est un phénomène qui est rarissime, parce que la prochaine fois que ça va se produire, c'est dans 82 ans, cet éclipse solaire totale. Donc, au zoo de Grambay, on va profiter de l'occasion pour mener une étude en lien avec le comportement des animaux. Voir si le comportement des animaux est modifié ou est impacté par le phénomène, dont l'éclipse solaire. Dans le monde animal, il y a des animaux diurnes, des animaux nocturnes. Donc, l'éclipse va amener une certaine pénombre. On veut voir si certains animaux vont modifier justement leur comportement. Et ça prendra beaucoup de monde, notamment beaucoup d'employés du zoo et d'autres collaborateurs pour mener cette étude. Il y a des gens de tous les départements, de presque tous les départements qui vont y participer, soit au niveau de la logistique, soit au niveau de l'observation des animaux. On va même se joindre des étudiants du cégep de Grambay pour l'aventure, parce qu'il y a beaucoup de données à prendre. Au grand total, on estime qu'il y a à peu près 38 000 données qui vont être prises, parce qu'à chaque minute durant trois heures, c'est-à-dire entre 14 heures et 17 heures, on va observer le comportement de chaque individu. Et ça, on va le répéter deux jours après l'éclipse, et on va le faire aussi deux jours avant l'éclipse pour avoir des témoins. Il y a une quarantaine d'individus qui seront étudiés. Certaines espèces risquent de réagir davantage à l'éclipse solaire. On voulait que ça soit bien représentatif. Donc, premièrement, on a choisi des mammifères et des oiseaux. Chez les mammifères, on a choisi une espèce de primate qui est le macaque japonais. Donc, une espèce qui pourrait se comporter différemment d'autres espèces de par son niveau d'intelligence un petit peu supérieur. Également, au niveau des herbivores, des animaux, des ongulés, on a le groupe des chèvres sauvages de l'Himalaya. On aura également des chameaux, des dromadaires, des zèbres qui seront observés. Donc, c'est un gros projet de recherche, Véronique, au zoo de Grambay. Il y aura une pratique générale la semaine prochaine et les employés porteront évidemment des lunettes de protection lors de l'étude. Quand même! Merci, Simon! Au revoir!